« Des semaines que je vois mon fil Twitter ne parlait que des cryptos et des NFT, je ne pige rien, je mets son vieux. Un NFT, ce n'est pas une image qui peut coûter cher. Quel rapport avec les industries qui se lancent dedans ? C'est quoi une blockchain ? » Ok, donc là, globalement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir représentées avec ce tweet. Globalement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est. Donc, je vais donner une réponse, mais avant de donner la réponse, ce que je veux donner comme élément, c'est qu'on a vu l'effet du Web 1. Donc, Web 1, c'est l'accès à l'information sur le site Web. On a vu l'effet du Web 2, avec l'émergence de tous les influenceurs, les personnes qui peuvent vivre grâce aux réseaux sociaux. Et on est en train de vivre actuellement l'émergence du Web 3. Donc, Web 3, c'est la possession. Et globalement, cette petite phrase, elle devrait vous inciter à vous documenter plus sur ce que c'est, en fait. Sur vraiment comprendre quels sont les fondamentaux, quels sont les cas d'usage et quelle est la technologie. Et de comprendre, en fait, à l'effet inverse, comment cette technologie peut être appliquée sur le monde qu'on connaît aujourd'hui. Parce que le monde qu'on connaît aujourd'hui ne sera pas le monde de demain. Et le monde de demain, de mon point de vue, sera clairement défini, shapé par la révolution qu'on est en train de vivre. Donc, moi, le conseil que je donnerai à n'importe qui qui, actuellement, peut se représenter par ce tweet, c'est en gros, faites l'effort, en fait, de vous documenter et d'apprendre ce que c'est. Je sais que ce n'est pas simple, mais vous en aurez le bénéfice sur long terme. Parce que ça va devenir prépondérant. De mon point de vue, en fait, les NFT, ce sera la norme de la possession mondiale. De la même façon que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vu comme la communication moderne. Eh bien, les NFT, ce sera la possession moderne. Et comme vous le savez, en fait, on vit dans un monde capitaliste. Et à tout ce qu'on possède, peu importe où vous soyez, quand vous voyez cette vidéo, même actuellement, ce que vous êtes en live, donc actuellement, il n'y a personne en live, mais peu importe. Mais en tous les cas, faites un 360 sur vous. Même, regardez ce que vous portez. Tout ce que vous voyez, en fait, appartient à quelqu'un. Donc, ça, c'est la possession. Et là, ce que vous comprendre, c'est que les NFT, la puissance de cette technologie, c'est qu'elle permet, cette technologie, ce qu'elle permet, c'est de définir qui est le propriétaire de toute chose, physique ou digitale. Donc, c'est juste utilisé. Donc, un NFT, ce n'est pas une image qui peut coûter cher. Ça, on va dire que c'est le premier cas d'utilisation. Et c'est le premier cas d'utilisation qui a fait parler les médias depuis l'année dernière. C'est en gros, OK, un NFT, une image, vous pouvez voir une image d'échange, de choses, etc., qui peuvent paraître. OK, je ne comprends pas. Le sujet, c'est une technologie qui permet la possession. Sur actifs physiques ou digitaux. Donc là, en l'occurrence, on peut parler d'une image. L'image, en fait, elle va représenter, ça va être le support, ça va représenter quelque chose de plus. L'image, en fait, c'est soit on parle de NFT type artistique, donc c'est vraiment juste de l'art. C'est juste de l'art et il n'y a pas d'utilité. Et donc, si on parle juste de d'art, ça, c'est quelque chose de très subjectif. Vous pouvez aller au musée du Louvre, au musée d'Orsay. Si vous visitez, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez voir et que vous allez dire, OK, je ne trouve pas ça hyper dingue ou ce n'est pas quelque chose que j'achèterais. Mais c'est la même chose sur ce commentaire. En fait, une NFT, ce n'est pas une image qui peut coûter cher. En gros, de votre point de vue, c'est juste une image. Mais pour deux personnes, c'est plus qu'une image, ça représente d'autres choses. Et voilà. Et donc, après, la notion d'onéreux, en fait, ça va être défini parce qu'il y a des personnes avec des moyens qui vont vouloir posséder cette chose-là. Ensuite, quel rapport avec les industries qui se lancent dedans ? Le rapport, c'est que si, par exemple, on prend l'industrie automobile, quand vous achetez le véhicule, en fait, vous allez chez le concessionnaire. Donc, il y a le constructeur automobile qui fabrique le véhicule. Ensuite, il y a les concessionnaires qui les mettent en vente. Ensuite, il y a le particulier ou le professionnel qui va acheter le véhicule. Donc, en bout de chaîne, il y a la transaction de « j'ai envie d'acheter cette chose-là ». Et donc, ça, c'est un exemple. Mais au final, tous les jours, en fait, vous faites des transactions. Et ces transactions, en fait, elles sont représentées par un échange d'un côté. Il y a un flux monétaire. De l'autre, il y a soit « je vais avoir quelque chose » ou soit « j'ai accès, par exemple, à une expérience ». Eh bien, ça, c'est remplacé par un NFT. Un NFT, ça peut représenter, eh bien, vous avez soit accès, ça représente que vous êtes le propriétaire de quelque chose, ou que vous pouvez accéder, en fait, à une expérience. Et donc, pourquoi les industries se lancent dedans ? Parce que toutes les industries, en fait, elles ont… Enfin, les sociétés de type commercial, en fait, le but du jeu, en fait, c'est de faire une transaction. Et donc, le principe même d'une transaction, en fait, c'est de finir, en fait, de faire une vente et d'échanger quelque chose. Donc, il y a un échange, en fait, de possession. Donc, c'est pour ça que ça intervient à cet niveau-là. Et après, c'est quoi une blockchain ? Un blockchain, en fait, c'est un réseau décentralisé qui n'est pas opéré, en fait, par une entité, et qui, en gros, c'est décentralisé. Et ce que ça permet, c'est, en fait, c'est que, étant donné qu'il est décentralisé, c'est que personne n'a le contrôle de ce réseau-là. Et donc, ce que ça empêche, c'est plus ou moins, ça va empêcher le fait d'avoir des… Comment dire ? Ça va empêcher d'avoir des principes où, en gros, on va imposer un point de vue où il n'y aura qu'un seul point de vue où ce sera trop monocentré. En fait, c'est l'inverse. Il y a la notion centralisée et la notion décentralisée. Donc, blockchain, c'est ça, c'est un réseau qui est décentralisé.